Raman Ouattara, le président Laurent Bagot est passé outre et il a pris une ordonnance spéciale, le Rada éligible pour la circonstance. Aujourd'hui, je voudrais appeler le chef de l'État à prendre une loi d'amnistie pour rendre M. Laurent Bagot éligible. Que ce dernier décide de candidater ou pas, qu'il soit éligible. Je l'invite par ailleurs à lui délivrer un passeport diplomatique. Il y a droit, et dans la foulée de la consolidation de la paix dans cette nation, qui a trop souffert et qui ne veut plus souffrir, qu'il libère les prisonniers militaires et les prisonniers civils de la crise post-électorale et qu'il facilite le retour sécurisé des milliers d'exilés. Il est évident qu'il n'est pas besoin d'attendre plusieurs mois pour prendre une telle décision qui savait nécessaire pour la consolidation de la paix actuelle et la facilitation du processus même de réconciliation dans notre pays. Il réinscrit sur la liste électorale M. Bledé-Charles et pourquoi pas M. Soros Bafori-Guillaume. Frères, ce 6 août 2020, expliquant son échec à trouver au sein de sa formation politique un jeune cadre capable de se substituer à feu à Maloubonkoulibali, son choix initial, le chef de l'État M. Alassane Draman Ouattara a dit que pour des raisons de force majeure, il a décidé de se porter lui-même candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte-Ivoire. Il n'est pas juste que M. Alassane Draman Ouattara, leader du RHDP, rende toute la nation ivoirienne comptable de son incapacité à trouver au sein de sa formation politique une personnalité capable de porter le frambois de son parti pour l'élection présidentielle à venir. Je rappelle, je rappelle que toute l'opposition lui demande de façon consensuelle et depuis plusieurs mois de s'accorder le temps de traiter le contentieux lié à cette élection. Il lui est donc encore possible de prendre toute la disposition pour pouvoir investiguer plus encore au sein du RHDP afin de trouver le candidat idéal qui ne sera pas lui le candidat idéal de sa formation politique. Pendant ce temps-là, on tiendrait des rencontres de concertation nécessaires pour réformer la CEI, pour auditer la liste électorale, pour revoir le découpage électoral, pour réexaminer le code électoral. Dans les dernières modifications, l'augmentation par exemple de la caution à 50 millions de francs, l'établissement des parrainages, autant de décisions prises par ordonnance, ne sont dues qu'à la seule décision du chef de l'État. Il est bon, il est bon de rappeler que la candidature du monsieur Alassane Ouattara est anti-constitutionnelle. Nous le savons tous d'ailleurs, cette candidature viole la constitution italienne, au moins à son esprit, tel que formulée par les auteurs même de ce texte. Et en cela, nous ne disons rien de nouveau. Puisque ses très proches collaborateurs, notamment l'actuelle ministre de la Justice, M. Santan Kambilé, son conseiller spécial en charge des affaires juridiques et institutionnelles, M. Sissé Bakongo, de surcroît lui-même membre du comité des experts communes à la rédaction de la constitution de la nouvelle constitution, se fondant sur l'article 183 de la nouvelle constitution, se sent attelé à expliquer à l'Assemblée nationale et sur les plateaux qu'elle est que, du point de vue de la constitution italienne, il était impossible à M. Alassane Ouattara de brûler une troisième ordre. Pour mémoire, en 2019, défendant le texte de la constitution à l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice, M. Santan Kambilé, s'adressait à un député en ces termes, et je cite, « M. le député, en fait, vous subordorez que le président de la République entend être candidat en 2020, M. le député. Son Excellence, M. le président de la République a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. » « Il est un homme de parole, mais je tiens à vous rappeler, je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. » « Fin de citation. Déjà, en 2016, je me sécissais pas convo à l'émission politique de la chaîne 7 Info. C'était voulu rassurant sur la question du troisième mandat du président. » En déclarant ceci, et je cite encore, « Mais c'est qualifié. Il est dit que le président de la République est tenu pour cinq ans. Il est rééligible une seule fois. Le président de la République a été élu sous l'égide d'une constitution actuellement en vigueur qui s'applique à lui. Le comité des experts l'a dit le samedi dernier à l'hôtel Poulma. Le président de la République est le gamin de la légalité constitutionnelle. « La constitution actuelle lui interdit de se présenter à une troisième fois. Il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais. Ce n'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. » Je ferme la citation. La même année, à l'émission Le Toc de la chaîne Africa 24, à la question « Est-ce que la constitution, dans cette nouvelle mouture donne la possibilité au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat ? » M. Sissier Bakomo a répondu sans embâche. Et je cite. « Non. L'article 183 de la constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution, reste habita. » En d'autres termes, l'article 35 de la constitution de 2000 prévoit que le mandat du président de la République était de cinq ans. Je remis de là une seule fois. Et je ferme la citation. « Donc, la candidature de M. Alassane Ouattara n'est pas nécessaire. C'est ce qui doit être un réel. Un chef de l'État ne peut pas se dire et se dédire, surtout devant l'attention. Le respect de la parole proférée, de la parole donnée, le respect des engagements pris doivent plus que jamais être observés en politique. » Je comprends donc la vague de mécontentement et de protestation observée par les hommes, les femmes et les jeunes dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Je comprends la frustration de notre jeunesse et de nos concitoyens. J'invite par conséquent les forces de l'ordre à encadrer les différentes manifestations des populations. Plutôt que de les réprimer et de procéder à de nouvelles arrestations. C'est pas là. Le vie n'est encore perdu. Il nous incombe à nous tous de vrai à la consolidation de la paix qui est à nouveau fragilisée dans notre pays. Le vois-nous tous de tous les partis politiques, j'ai dit bien de tous les partis politiques, de toutes les obédiences confessionnelles, de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et bâtissons ensemble une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire juste, une Côte d'Ivoire apaisée et une Côte d'Ivoire réconcilier. Applaudissements Pour éviter que notre pays sombre dans le chaos, tel que prédit en 2016 par le ministre Sissé Bakongo au cours de l'émission politique de la chaîne 7 Info, j'en appelle à la conscience citoyenne de tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. C'est encore possible de conduire notre pays vers un avenir de paix, un avenir de solutions consensuelles dans le respect de nos lois, dans le respect de nos droits, dans le respect de notre dignité et dans le respect, n'est-ce pas, de notre dignité de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la prière de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la prière de la Côte d'Ivoire. Que la prière de la Côte d'Ivoire soit encore célébrée à l'heure de la Côte d'Ivoire. Applaudissements Merci à madame Simone Légué-Gardien. Nous allons se retirer. L'intégration est disponible en cas de contenu physique. qu'il est dans le cas dephonie indivisieure, qui ne peut rien diriger par ? Oui, ça veut dire. Lainflation des valeurs. L'un하면서 Crypto en nous appris une souffrance Un politique du mentoniste, indesculée, tu enragre ? Un cordoniste ! Un politique, c'est liné,